Nous aurons une atmosphère de miracle à partir de 17h, de 17h jusqu'à 20h, tous les dimanches, à partir de 8h ce sera le culte de la célébration. Je veux que tu appelles ton village, dans ton village, il y a eu une femme parmi tes grands-mères qu'on appelle comme Adjé, comme Adjé. Oui, ma grand-mère, paternelle. On l'appelait comment? Adjé. Adjé. Oui. J'ai vu une fille qu'on appelle Marie à côté de vous, hein? J'ai vu une fille qu'on appelle Marie, hein? C'est une amie ou c'est quoi? C'est une amie. Elle est où? Elle est au niveau de... Avant, elle était au port de la gare. On l'appelle comment? Je ne connais pas son nom du village, mais elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. Oui. Regardez, la grand-mère de la femme fille, votre grand-mère, à l'époque de sa jeunesse, à l'époque de sa grand-mère, votre grand-mère, votre grand-mère s'était engagée derrière un monsieur qu'on appelait Kalkaba. Hein? Derrière un monsieur qu'on appelait Kalkaba, Kalkaba. Et cet homme, c'était quelqu'un qui pratiquait. Et votre grand-mère était amoureuse de cet homme. C'est cet homme qui a initié votre grand-mère, Adjé, dans la sorcellerie. Si vous appelez votre famille, vous demandez, vous dites que le professeur, votre professeur, vous a expliqué que votre grand-mère devrait d'abord épouser un certain monsieur qu'on appelait Kalkaba. On va vous expliquer. Ok, d'accord. On vous racontera l'histoire. C'est ce Kalkaba qui est un sorcier, qui est un guérisseur, qui a induit votre grand-mère en erreur. Et votre grand-mère, on lui a demandé de sacrifier toutes les filles et elle a fait cela. Un jour, je vous ai vu à l'époque, à l'époque en français, ça veut dire que ça fait un certain bout de temps. Vous étiez sorti avec une de vos anciennes amies qu'on appelait Jackie. Vous étiez sorti avec une de vos amies qu'on appelait Jackie. Elle est où maintenant? Elle était en croix. Elle vendait ici au marché de croix. On s'est perdue. On l'appelait comment? Elle s'appelait Jackie. Je travaillais avec elle. J'ai bien genot qu'on l'appelait comme Yaya, qui t'aimait. Oui, Yaya! On l'appelait Yaya. On l'appelait comment? Yaya! Mets le micro. Yaya! D'accord. J'allais vite attendre à Garoua. Tout le temps, il m'appelait. Yaya, si elle aimait la femme, si ma femme, tu ne peux pas imaginer. Il ne dort pas à cause de notre fille. Oui. Oui. Quand je vous ai vu avec Jackie, vous êtes allé dans un bar. Vous étiez allé boire. Vous êtes assise. Vous êtes assise. Vous êtes assise à côté, dans un bar. C'était une muvette. Hein? Vous êtes assise dans un bar pour boire. Et vous étiez en train de boire. Et pendant que vous étiez en train de boire, le bar, si quelque chose était écrit sur ça, comme si c'était Asso. Hein? Vous étiez Assobar, quelque chose comme ça. Oui. Comme Assobar. Vous étiez en train de boire et il y a un jeune homme qui est entré dans le bar. Et quand le jeune homme est entré, il s'est assis en face de vous. Et vous étiez assise avec Jackie à deux. Hein? C'était une petite table en plastique blanche. Et vous étiez assise sur une chaise. Toujours en plastique, comme les chaises aussi. Vous étiez assise sur une chaise en plastique de couleur blanche. Jackie en face de vous était aussi assise sur une chaise avec un coudoir de couleur rose. Et vous, vous étiez assise et vous avez commandé à boire. Et vous étiez en train de boire et il y a un jeune homme qui est entré. Il s'est assis en face de vous, derrière Jackie. Et il a lancé les yeux sur vous. Et pendant que vous étiez en train de boire, il ne faisait que vous fixer. Et vous avez dit à Jackie, ah, regarde le garçon ici. L'homme qui est derrière toi, il ne fait que me fixer. Hein? C'est ça? Il ne fait que me fixer. Il ne fait que me fixer. Et puis, le jeune homme qui servait, il y avait une fille. Il y a un jeune homme qui servait dans le bar. Il y avait deux personnes qui servaient. Il y avait une jeune fille. Il y avait une jeune fille qu'on appelait Sorel. Et il y a Sorel. Hein? Elles s'appelaient Sorel. Et le jeune homme s'appelait Christian. Donc, Christian travaillait là-bas et Sorel travaillait là-bas. Sorel vous servait sur votre chaise avec Jackie. Et Christian servait le jeune homme qui était assis. Et Christian est venu avec une note sur la table. Il vous a dit que c'est le jeune homme là qui est en train de vous inviter. Et finalement, le jeune homme s'est levé de sa chaise pour venir s'asseoir sur votre table. Et il s'est présenté. Il vous a dit qu'il s'appelle Armand. Et il vous a dit qu'il... Et il vous a dit qu'il vous aime. Que vous êtes le genre de femme qu'il aime. Est-ce que c'est que j'étais vrai? C'est vrai, d'ailleurs. Est-ce que j'étais là-bas? Non, d'ailleurs. Armand est où maintenant? Je ne connais pas où il se trouve. Je veux révéler quelque chose à cette femme. Quand Yaya t'a quitté, il est parti avec une fille qu'on appelait Adama. Il s'est engagé derrière Adama. Et quand il s'est engagé derrière Adama, Adama l'avait charmé. Alors, je suis en train de parler. L'ange de Dieu est en train de s'aimer un trou et une division pour que Yaya laisse la place pour vous. Il y a une jeune fille qu'on appelait Flore. Et vous avez fait du bien à cette fille. Elle est où maintenant? On l'appelle comment? Fomouflon. Fomouflon. On est avant de dire, nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de la célébration. On a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais ça lui faisait mal. Ça va, hein? Porte-moi là encore là. Mets-la à l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde-moi, regarde-moi, ça va. Est-ce que vous avez foi ou je perds mon temps? C'est votre enfant, hein? C'est mon enfant, t'as dit. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va te guérir complètement? Oui, je crois, je crois, t'as dit. Débère, regarde-moi, regarde-moi, ne pleure pas, ça va, ça va, ok? Ça va, ça va. Fais au nom souverain de Jésus. Couche-toi comme ça, ça va, couche-toi. Père, que ces eaux soient fortifiées. Amen. Des mondes paralysiques libères cet enfant. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Père, tu es le Dieu des miracles. Rends-lui la motricité de ses membres inférieurs. Que cet enfant joue comme un enfant normal. Qu'il court, marche librement comme un enfant normal. Amen. Que la santé lui soit accordée. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Que l'enfant vive. Que l'enfant soit libéré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui le repos dans ta présence. Que tes saintes mains le touchent et le restent au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christophe Nous aurons une atmosphère de miracle à partir de 17 heures. De 17 heures jusqu'à plein d'heure. Tous les dimanches à partir de 8 heures ce sera le culte de la célébration. Estée chapitre 6 à partir du verset 1. La Bible dit que le roi Assyrus, lorsque il a pris la royauté, un jour, deux de ses serviteurs ont dit qu'on doit tuer le roi. Et donc pendant qu'il a pris le roi Assyrus, Mardoché était là et il a suivi tout ce qu'il disait. Et Mardoché a envoyé dit au roi qu'il y a deux de ses esclaves qui vont le tuer. Le roi a pris l'affaire au sérieux. Il a fait mener des enquêtes. Et quand on a mené les enquêtes, on a découvert que ce que Mardoché avait dit était vrai. Et le roi a fait arrêter ces deux traites. Et ils ont été exécutés pour haute trahison. Et le roi a oublié que c'est grâce à Mardoché qu'il a été sauvé. On n'a plus jamais parlé de Mardoché. Et la vie du roi a continué comme si de rien n'était. La Bible dit entre temps Mardoché a eu un problème sérieux dans sa vie. Il partait toujours se coucher devant le palais du roi. Parce que sa fille était la femme du roi. Mais personne ne savait que c'est sa fille qui était la femme du roi. Parce qu'il avait dit à sa fille ne dis jamais au roi que tu es juif. Ne lui dis pas ta tribu. Et elle avait obéi. Donc il y avait le premier ministre du royaume. Qu'on appelait Amman. Lorsque Amman sortait, le roi avait donné un décret sur Amman. Que lorsque Amman sort, parce qu'il est le premier ministre, tout le monde doit se prosténer devant lui. Et donc quand Amman sortait, tous les serviteurs et les hommes se prosténaient devant lui. Mais Mardoché ne se prosténait pas devant Amman. Quand Amman passait, Mardoché était debout. Et quand on demandait à Mardoché, pourquoi tu ne te prosténais pas devant lui. Il disait, je ne me prosténais que devant l'éternel mon Dieu. Je ne prosténais pas pour adorer un homme. Et donc Amman s'est fâché contre Mardoché. Et il a pris en haine. Il a commencé à le jalouser. Et comme il avait le pouvoir de tuer ou de faire vivre à qui il veut. Au lieu de chercher à tuer seulement Mardoché. Ce qui serait facile. Il a dit à sa femme. Comme l'homme là ne se procède pas devant moi. J'ai pas lui montré que j'ai le pouvoir. Que je suis le premier ministre de cette puissance. Amman est allé voir le roi. Entre temps Mardoché était dans la détresse. Qui allait le sauver ? Il n'avait personne pour le sauver. Il a écrit à la reine sa fille. La reine lui a dit, je n'ai pas le pouvoir de nous sauver. Et Amman a dit au roi. Il a menti. Que Dieu humilie cette personne devant ton nom de Jésus. Que Dieu humilie cette personne devant toi. Toute accusation contre ta vie. Toute fausse accusation. Que Dieu expose. L'origine de cette fausse accusation. Dans le non-puissant souverain de Jésus. La Bible a dit qu'il allait voir le roi. Il a menti au nom de Mardoché. Pour qu'on tue Mardoché. Et le roi lui a donné le pouvoir d'aller tuer Mardoché. Et tous les juifs qui étaient dans tout le territoire. Commençant par Suisse la capitale. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des sacrifices que tu peux faire pour Dieu. Et des malheurs continuent à te poursuivre. Il y a des sacrifices que tu fais pour Dieu. Des actes de justice que tu fais pour Dieu. Le thème de mon message. Dieu se souvient de tes actes de justice. Ça c'est mon thème. Dieu se souvient de tes actes de justice. Regardez. Il y a des choses que quand tu fais pour Dieu. Tu es sûr que Dieu va intervenir dans ta vie après ça. Mais Dieu t'oublie. Il y a des choses que nous faisons souvent. On est découragé. Pourquoi ? Parce que quand tu as fait ce sacrifice pour Dieu. Tu t'es dit que ton problème va aussi avoir une solution directement. Ton problème s'aggrave plus tôt. Mardoché avait sauvé le roi. Maintenant quelqu'un qui travaillait pour le roi. Avez décidé de tuer Mardoché et tous les juifs. La Bible dit que tous les juifs pleuraient. Ils étaient entoyés. Parce qu'un jour, une date avait été fixée. Où on allait égorger tous les juifs. Et tout le pays était prêt. Pour ce jour d'exécution. Lorsque Mardoché n'avait plus de solution. Lorsqu'il pensait que tout était fini. Et vraiment tout était fini pour lui. Personne ne pouvait le sauver. Toutes ses relations n'ont servi à rien. La Bible dit ceci. Dieu dans le ciel. S'est souffri de Mardoché. Et Dieu a envoyé un ange. Descendre dans la maison du roi. Dans le salon du roi. Et l'ange est entré dans la chambre du roi. Et il a réveillé le roi. Et il a ôté le sommeil du roi. Il a dit au roi, tu ne peux pas dormir. Quand Mardoché, le serviteur de l'éternel sera exécuté demain. Mais le roi, le serviteur de l'éternel sera exécuté demain. Et le roi. Dieu est sage. Dieu connaît le meilleur temps pour ta vie. Ne pleure pas, ne pleure pas devant Dieu. Parfois, c'est difficile de faire confiance à Dieu. Lorsque tu vois la mort venir avec certitude, la destruction venir avec certitude, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu n'as pas de secours. Tu es convaincu que la chose-ci va arriver. Que le décret de ton ennemi va arriver. Dieu a la solution pour empêcher au dernier moment que ce que l'ennemi a dit sur toi puisse arriver à son accomplissement. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Tout décret de ton ennemi contre ta vie n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen ! Celui qui dit Amen, les décrets de ses ennemis s'arrêtent net. Quiconque a fait un décret contre toi, comme Amen a fait un décret contre ma tosée, parce que le nom de Dieu est invoqué sur toi, ce décret est arrêté net au nom de Jésus. Ce décret est arrêté au nom de Jésus. Amen ! Quiconque a fait des décrets contre tes enfants, Je me tiens ici par l'autorité de Dieu dans ma vie. Ce décret n'arrivera pas. Amen ! Ça n'arrivera pas. Amen ! Au nom de Jésus. Amen ! L'enjeu de Dieu est descendu. Il a ôté le sommeil au roi. Il y a des gens ce matin Qui détient ton document, ton dossier, peut-être ton terrain, ou ton argent. La nuit ici, la personne ne va pas dormir. Amen ! L'enjeu de Dieu ôté le sommeil des yeux de cet homme, des yeux de cette femme. Si quelqu'un m'entend et me comprend, qu'il me donnerait en même plus que celui-ci. Amen ! Je veux parler à une femme. On a pris ton mari. On est parti avec ton mari. La femme là ne va pas dormir aujourd'hui. Amen ! Elle va chasser ton mari de sa maison. Amen ! On a arraché ta femme. L'homme là ne dort pas ce matin. Il va chasser ta femme. Elle va revenir. Tous ceux qui détiennent ton argent Qui t'ont dit je ne donne pas. L'enjeu de Dieu ôté leur sommeil cette nuit. Demain matin. Je dis demain matin. C'est eux-mêmes qui vont te chercher. Mardoché pensait que c'est fini. Il savait que pour lui Et tous les juifs Ils seront morts Dans quelques jours. Mais à la veille À la veille Du jour Où Mardoché allait être pendu L'ange de Dieu a demandé au roi D'entrer dans le livre des souvenirs Et de lire Et quand on a lu Il a découvert Qui a un homme con appelé Mardoché Qui l'a sauvé D'un complot d'assassinat Et le roi s'est arrêté pour là-bas Le roi s'est arrêté là-bas Je veux dire à quelqu'un Aujourd'hui Dieu se souvient de tes actes de justice Aujourd'hui Dieu se souvient de tes actes de justice Je me tiens sur ce total Et je prie Si un seul jour Depuis que tu sers le Seigneur Jésus Tu as commis un seul acte de justice Un acte qui a pris à Dieu Que Dieu s'appuie Sur cet acte de justice Pour te sauver Pour sauver ta maison Pour sauver ta famille Pour sauver tes enfants Toi moi amène Plus que celui-ci Amène Nous aurons atmosphère de miracle A partir de 17h De 17h jusqu'à 20h Tous les dimanches A partir de 8h Ce sera le culte de la célébration